Je vous en parlais au début de ce journal. La saison estivale est aussi celle de tous les dangers. Sur l'eau, la Société Nationale de Sauvetage en Mer est là pour assurer la sécurité des baigneurs et des plaisanciers. Hier, alors que notre équipe était embarquée avec la SNSM de Propriano, un jeune homme emporté par les vagues a été sauvé de la noyade. Jean Huminski et Jacques-Paul Stéphanie. Une houle intense et des vagues qui déferlent sur la côte. Grâce à l'intervention de la patrouille, ce baigneur est sauvé de la noyade. Cette scène se répète plusieurs fois avec les conditions météo difficiles, mais le champ d'action des sauvetants ne se limite pas à ça. Ça va du baigneur qui peut faire un début de noyade, voire une noyade complète, mais ça peut être aussi l'assistance en mer sur des personnes qui sont sur leur voyer, sur leur yacht, et qui auraient besoin d'une assistance médicale ou en tout cas d'un secours aux personnes. À peine rentré au port après l'intervention, la troisième alerte de la matinée est donnée. Quand il faut partir, il faut partir. Il n'y a pas à chercher à comprendre. Il faut y aller. Le Zodiac file à plus de 70 km heure entre les vagues. Il met 10 minutes à se rendre sur le lieu de l'accident quand une voiture met parfois une heure. Une autre victime est prise dans les rouleaux. Les deux sauveteurs la ramèneront jusqu'à la plage. Sauver la vie des vacanciers, ce n'est pas le métier de Mathieu. Ce jeune homme de 20 ans est étudiant en médecine, mais a rejoint la patrouille pour un deuxième été consécutif. Consacrer du temps pour aider les autres, je me dis que c'est une bonne chose. Ça me plaît d'aider les gens l'été, de me rendre utile, on va dire. Dans le poste de contrôle, le directeur des sauveteurs en mer de Propriano coordonne ses équipes. Bien reçu, je suis bien fort, on a un catamaran en perdition. Malgré la météo, les vacanciers veulent profiter de leurs vacances à tout prix après une année marquée par le Covid. On est vraiment sur une certaine forme d'inconscience, sur des journées à risque comme hier et comme aujourd'hui. On le voit très bien depuis ce matin. Je pense que l'effet confinement peut éventuellement y jouer. Les gens ont été contenus pendant des mois, des mois et des mois. Ils ont 10 jours, 15 jours de vacances, il faut en profiter. Il faut rentabiliser les vacances quoi qu'il arrive. Depuis 8 ans, la patrouille en mer couvre plus de 100 km de côtes. Et surtout, les plages non surveillées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501